Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui devrait être assez longue puisqu'il s'agit de la vidéo sur Total War Warhammer 3, le mode Immortal Empire donc c'est pas un mode d'ailleurs, c'est juste le mode de campagne Immortal Empire je rappelle que dans le 3 on a accès au Royaume du Chaos, la campagne Royaume du Chaos et tout simplement qu'est-ce qu'Immortal Empire, c'est la fusion des 3 jeux donc Total War Warhammer 1, Total War Warhammer 2 et Total War Warhammer 3 donc ça fait une carte absolument gigantesque avec le vieux monde de Total War Warhammer 1 le nouveau monde de Total War Warhammer 2 à savoir Nagaros, la Lustrie, Ulssuan et les Terres du Sud mais avec les Royaumes du Chaos, nous avons aussi, enfin avec le côté Royaume du Chaos du 3 nous avons accès donc à l'Est avec les Terres Sombres en entier, enfin en entière plutôt le Kateï et les Désolations du Nord, alors ça elles étaient déjà là un petit peu dans le 1, un peu plus dans le 2 mais surtout, 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 donc elles sont plus grandes et on a aussi les Désolations du Chaos au Sud, donc le pôle Nord et le pôle Sud donc sans plus tarder, on va commencer par analyser un petit peu tous les starters de chaque faction c'est ce qui va prendre du temps, sachant que je vais en profiter pour faire des petites anecdotes de l'heure aussi alors peut-être qu'il y a certains persos, je les connais un petit peu moins que d'autres donc il y aura peut-être un peu moins d'anecdotes et des fois il n'y a juste pas trop d'anecdotes à dire donc commençons tout simplement, alors là au passage c'est une carte qui a été faite par les fans sur Reddit je la mettrai dans la description, comme ça vous avez un petit peu plus une idée parce que c'est vrai que les cartes en fait, je vais vous montrer un exemple la carte en fait officielle de Creative Assembly, ça semble vraiment, en plus les logos sont très très gros les zones sont toutes petites, donc ça donne une impression de factions parfois un petit peu surchargées dans certaines provinces alors qu'au final si on a cette carte là, ça semble beaucoup moins surchargée qui est beaucoup plus à l'échelle de ce qui se passera en jeu donc sans plus tarder nous allons commencer par l'Empire l'Empire, les 4 nations impériales, je rappelle que là c'est pour les factions qui commenceront dans Immortal Empire il y en aura d'autres qui arriveront donc à ce moment là on en reparlera je sais pas si je ferai une vidéo spécifique mais on en reparlera en live, ça c'est sûr j'ai fait aussi quelques pronostics sur le Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et aussi en live et au final je suis assez content de certaines choses je vais en profiter aussi pour en parler donc du côté impérial, Karl Franz, l'Empire, bon bah pas de soucis à ce niveau là il reste à Aldorf, c'est tout à fait logique il est le chef de la faction, qu'il reste, il est l'Empereur donc c'est logique de le laisser à la capitale, pas de problème pour le coup on aurait pu avoir un petit changement pour Balthazar Gelt mais qui reste finalement avec le Soland, donc ça c'est assez intéressant puisque c'est vrai que le Soland a été recréé juste pour accueillir Balthazar Gelt pour lui donner un nouveau territoire spécifique dans Total War Warhammer 2 mais ils auraient pu le déplacer un peu plus parce que par exemple en fait ce qui est intéressant c'est que Balthazar Gelt sur le papier ce n'est pas... en fait normalement il règne sur le collège de magie le collège de magie est à Aldorf donc en fait ils auraient pu le foutre un peu partout c'est pas comme un compte électeur par exemple où ça peut être un peu plus compliqué de le bouger parce que par exemple Boris Tutbringer qu'on attend très très fort dans le Middenland alors ils peuvent le bouger bien sûr mais il est rattaché au Middenland malgré tout soit en faction à part qu'il confédère très vite soit carrément il contrôle le Middenland ça c'est une des features de gameplay auquel on va en reparler après dans la vidéo parce qu'il y a certaines factions qui ont cet aspect là donc Balthazar Gelt aurait pu tout à fait commencer ailleurs parce qu'il n'est pas rattaché à un lieu et le Soland c'est une province qui a été détruite par Gorbad Griffith Fair Gorbad Ironclaw l'un des plus grands chefs de guerre orc qui ait jamais existé dans l'univers de Warhammer donc en fait on lui a recréé le Soland pour lui mais il pouvait bouger au final il ne bouge pas le perso auquel on attendait un changement évidemment c'est Volkmar qui a enfin son propre starter Balthazar Gelt aussi une fois à une époque n'avait pas de starter donc tous les seigneurs légendaires de l'Empire ont un starter je vais juste rappeler aussi que Wulfart reste en lustrie c'est logique il faut une présence impériale en lustrie sinon la lustrie c'est que homme lézard escaven donc c'est bien sachant que c'est pas du tout une incohérence avec le lore enfin oui et non c'est à dire que Marcus Wulfart c'est un mec de Middenland c'est un chasseur etc un chasseur de monstres très connu maintenant lui il n'est pas du tout dans son histoire rattaché à la lustrie mais ils en ont profité pour le foot en lustrie parce que comme c'est un grand chasseur on pourrait imaginer qu'il rejoint les colonies du Nouveau Monde il rejoint les colonies du Nouveau Monde pour chasser c'est pas spécialement déconnant comme idée même si c'est vrai que c'est une création du jeu pour le coup c'est Volkmar qui nous intéresse parce que Volkmar et bien moi personnellement mon call était vers l'Ostermark pourquoi ? parce que en fait Volkmar dans son lore c'est le grand patron de l'église de Sigmar donc la religion principale de l'Empire et en tant que tel il lutte principalement contre les morts vivants et les forces du chaos et donc le mettre dans l'Ostermark l'Ostermark c'est souvent un endroit qui a pas mal souffert sur les invasions chaotiques et au final l'Ostermark tu le mets là en plus dans ses quêtes dans le Total War War 2 il avait des petites rivalités avec les Kislevites ça pour le coup ça sort un peu de nulle part si je m'abuse ils l'ont fait un peu dans le jeu en mode il faut de la rivalité mais sinon je crois pas qu'il ait vraiment de rivalité avec Kislev bon après vu qu'il prêche son culte c'est vrai que Kislev c'est pas les mêmes religions donc il peut y avoir des tensions mais pas spécialement normalement de grief contre Kislev mais tu le mets en Ostermark ça te permet d'être pas loin de la Sylvanie pour pouvoir lutter contre les morts vivants et ça pour le coup c'est vraiment le combat de Volkmar et aussi il est pas très très loin du chaos pour pouvoir être envoyé un petit peu en mission en croisade contre le chaos l'Ostermark c'était un bon endroit le problème de le mettre en Ostermark c'est que du coup t'as trois factions impériales qui sont dans l'Empire mais d'un autre côté l'Empire c'est normal qu'il soit à peu près stacké donc au final Volkmar c'est vrai que c'est un des persos comme c'est pareil c'est quelqu'un qui va résider à Aldorf mais beaucoup bouger pour partir prêcher et convertir en soit qu'on le déplace c'est pas mal et on va le foutre du coup à Sudenburg vous savez cette province cette province impériale qui se trouvait dans les terres du sud et qui existe vraiment à Sudenburg dans le lore de Warhammer par contre c'est pas du tout lié à Volkmar mais Volkmar il le foutre là-bas et du coup il va se retrouver en lutte contre les rois des tombes les morts vivants mais également on verra plus tard des contes vampires notamment Manfred von Kerstin qui dégage de la Sylvanie pour laisser la place à Vlad von Kerstin et du coup il va se retrouver dans le sud donc il va y avoir une rivalité directe entre Volkmar et Manfred von Kerstin mais aussi Volkmar et les rois des tombes et Volkmar et Arcane le Noir donc ça c'est assez intéressant c'est pas mal c'est pas mal d'un côté vous avez le départ en croisade donc c'est une agréable surprise pour Volkmar le départ en croisade qui rejoint un petit peu la croisade bretonienne sachant que historiquement effectivement il y a eu une croisade contre l'Arabie par les bretoniens dedans il y avait les bretoniens les estaliens et il y avait des impériaux bien sûr c'est aussi des ordres de chevalerie qui sont faits notamment les chevaliers panthères qui dans leur lore ont participé aux grandes croisades et c'est pour ça qu'ils portent des pots de panthère donc en soi mettre une nation impériale là-bas jouable c'est cool le petit bémol c'est que la faction Swedenborg du coup et bye bye elle a disparu j'espère qu'ils réutilisent les assets pour créer par exemple un comptoir parce qu'il y a des comptoirs impériaux dans le Kataï notamment vers c'est Shangyang vers Shangyang vers l'ouest ce serait cool donc ouais Volkmar c'est vraiment bien je suis très très je suis très très surpris agréablement surpris et les couleurs de Volkmar sont assez pétantes c'est un jaune beige les armées sont vraiment jolies donc non c'est sympa c'est sympa c'est très pétant mais c'est assez sympa à voir maintenant pour la suite même si on attend bien sûr après j'ai fait des vidéos sur le futur des races je vous laisse aller voir ça je vous mettrai ça en description et tout en haut mais pour ceux qui se posent la question du coup quel autre seigneur légendaire pourra arriver j'ai fait des vidéos sur toutes les races du 1 une vidéo sur le 1 une vidéo sur le 2 une vidéo plusieurs vidéos sur le 3 également donc voilà on va passer à celle d'après la faction d'après c'est les démons alors les démons là dessus j'ai beaucoup plus de mal avec le spawn des démons pour commencer soyons objectifs le maximum possible en tout cas les démons ce qui est assez intéressant c'est que les démons bien sûr on se dit où vivent-ils dans les royaumes du chaos bien sûr c'est logique c'est leur endroit ils sont très associés à la magie plus il y a de la magie à un endroit plus ils peuvent survivre parce que ce sont des créatures magiques si les vents de magie s'affaiblissent et bien les démons s'affaiblissent donc c'est logique qu'on les ait sur les deux pôles le pôle nord et le pôle sud l'endroit en fait la porte d'entrée vers les royaumes du chaos donc c'est tout à fait logique en fait que les démons soient sur les axes nord-sud mais maintenant il ne faut pas oublier aussi que les démons ça dans l'univers de Warcraft depuis toutes les versions il y a parfois en fait des failles qui peuvent s'ouvrir c'est d'ailleurs pour ça que les failles ont été reprises dans le royaume du chaos mais des failles qui s'ouvrent et des démons vont sortir et la faille va se refermer petit à petit donc en soi les démons peuvent être un peu invoqués partout par des cultistes et parfois juste les vents de magie qui permettent une sorte d'instabilité et qui vont créer une faille du chaos donc en soi les démons peuvent être placés un peu partout maintenant il faut que ça ait quand même un sens on va commencer par les bons points on va commencer par le prince démon donc est-ce que je spoil non je vais essayer de pas trop spoiler parce que ça c'est si vous voulez jouer le prince démon il faut faire différentes choses différentes campagnes dans Total War Warmer 3 pour avoir des infos sur le prince démon mais le prince démon c'est bien de le alors normalement dans le royaume du chaos dans le 3 il commence en Norska on va laisser la Norska au Norse donc on va le remettre un peu plus au nord ce qui est assez intéressant c'est que vu que c'est un prince démon qui commence dans les désolations du chaos c'est tout à fait logique et surtout il a des rancœurs vis-à-vis de Kislev je dirai pas pourquoi mais il a des rancœurs vis-à-vis de Kislev donc c'est intéressant de le mettre pas si loin que ça de Kislev dans une optique d'aller se foutre sur la gueule avec Kislev directement j'aime bien surtout qu'en fait la création d'un prince démon issu de Kislev ça fait aussi que ça amène un peu de différence un petit peu d'objectifs différents des autres démons des autres factions chaotiques dans les autres démons nous avons donc nous avons ensuite en bon point je dirais nous avons Nakari Nakari qui commence en Ulxuan je m'attendais honnêtement à ce que Nakari commence plus haut au final on verra que c'est une autre faction de Slanesh qui commence plus haut Nakari donc directement dans le nord d'Ulxuan ce qui sera intéressant c'est que ça risque d'être très chaud pour lui alors il y a moyen alors il adore ça évidemment c'est Slanesh mais au final c'est vrai que ça risque d'être un petit peu chaud au milieu de tous les hauts elfes ce qui sera intéressant c'est de savoir quels sont ses débuts de relations avec les factions elfes noires présentes peut-être que justement on peut se servir un peu des factions elfes noires pour s'allier et afin de contrer le bloc aux elfes mais ça risque d'être une campagne assez difficile où soit c'est les hauts elfes qui succombent soit c'est Nakari mais c'est assez intéressant puisque Nakari a une énorme rivalité avec les hauts elfes on rappelle que lors de la première invasion du chaos il a été flingué par Aenarion le premier roi phénix des hauts elfes et du coup il a une rancœur envers tous les descendants d'Aenarion donc ça veut dire Malekis bien sûr qui est directement le fils bâtard d'Aenarion et nous avons ensuite Teclis et Tyrion qui sont des descendants d'Aenarion donc c'est assez intéressant de le mettre ici pour pouvoir soit pacifier Ulxuan les hauts elfes et ensuite potentiellement revenir sur les elfes noires ou flinguer tout le monde c'est pas mal c'est pas mal j'aime bien et en plus les elfes sivvins ne sont pas si loin que ça donc au final les trois factions elfiques qu'il déteste sont pas si loin donc c'est très bien pour Nakari par contre les autres alors les autres j'ai plus de problèmes enfin non d'abord Skarbrand Skarbrand je suis ok Skarbrand c'est vrai qu'on pouvait le placer un peu partout Skarbrand a des mécaniques qui sont très très solides il peut faire très mal très vite et flinguer un peu tout le monde mais Skarbrand ils l'ont placé au milieu des 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 Badlands donc l'endroit vraiment ancestral des orques et le foutre ici c'est mettre en fait l'intérêt de mettre Skarbrand ici c'est que déjà ça marche avec son climat puisqu'il a climat au final Skarbrand aime bien les désolations et les montagnes donc au final c'est des endroits qui s'y est parfaitement à Skarbrand et en plus de ça Skarbrand en fait l'intérêt de placer Skarbrand ici c'est que ça fout le bordel c'est des zones qui sont très grandes et qui généralement mettent beaucoup de temps à traverser donc ça calme ça nerf un petit peu Skarbrand qui va devoir prendre pas mal de tours pour se déplacer sachant qu'il va très très vite un petit peu comme un Thorax donc des grandes zones où il peut se déplacer on peut nerf un peu sa mobilité et ce qui est intéressant surtout c'est que le maître ici ça nerf énormément les orques les orques dans le coin dans le Total War Hammer 2 on a des wag gigantesques qui fracassent tout le monde ça calme un petit peu justement Skarbrand alors vu que Grimgor va être déplacé c'est surtout Wurzak qui est concerné mais au final Wurzak il peut confédérer très vite tous les orques et se faire un empire dans les Badlands absolument monstrueux dans les Terzarids donc au final mettre Skarbrand ici ça va calmer un petit peu tout ça mais on verra que Skarbrand il a beaucoup de monde autour de lui maintenant ça va vraiment jouer entre les orques et Skarbrand et ça c'est assez intéressant et le foot ici il adore la destruction c'est clair que les Terzarids c'est un endroit où ça se bagarre énormément après Skarbrand n'a pas spécialement de rivalité avec les orques mais dans le côté on cherche la bagarre et la destruction c'est vrai que ça se marie bien et les Terzarids c'est vraiment un endroit de baston donc c'est pas étonnant que Corniçois par contre c'est les deux autres qui me posent plus ce problème donc vous allez me dire en soit 3 positifs 2 négatifs mais les 2 négatifs pour moi sont très très négatifs commençons par Kairos Kairos qui normalement alors il a été commercialisé à fond les ballons en mode il faut le mettre enfin rivalité avec Kataï tout ça Kairos qui va faire tomber Kataï blablabla blablabla on n'arrête pas de le mettre sa rivalité avec Kataï et au final ce qui est aussi vrai dans le lore d'ailleurs puisque c'est Zinch essaye pas mal de corrompre Kataï donc Kairos dans les royaumes du chaos est situé vers le rempart de Kataï et au final et bien il est foutu à l'opposé donc au sud la pointe sud des terres du sud et ça ça me pose un problème pourquoi ? en fait vous allez me dire tu joues t'es un peu chiant parce que tu es tatillon mais en fait s'il avait été juste un peu en dessous dans les désolations du sud j'aurais dit pas de problème pas de problème il faut l'intérêt aussi de ces désolations du sud c'est qu'on peut pas placer des guerriers du chaos pourquoi ? parce qu'en fait parce qu'en fait dans les désolations nord guerriers du chaos démons hommes bêtes coexistent dans les désolations sud et bien il n'y a pas d'hommes en fait et donc les hommes bêtes on en reparlera sont assez spécifiques c'est des hommes bêtes en fait ce sont des bêtes démons en fait donc c'est des hommes bêtes démons et donc il n'y a pas vraiment de côté homme c'est plus le côté humanoïde donc c'est des humanoïdes bêtes démons et au final c'est surtout du démon donc mettre des guerriers du chaos dans le sud ça n'aurait pas de sens alors ça peut avoir du sens parce qu'en soi les deux portails sont communiquants donc il peut y avoir des hommes mais c'est connu pour ne pas avoir d'hommes parce qu'en fait les hommes sont issus des différentes tribus barbares qui vivaient au nord dans le sud tout a été pété lors de la première invasion c'est les slans qui ont tout fait péter et du coup il n'y a plus de lien entre la terre les terres un peu plus au nord et les désolations sud donc en fait les désolations sud il n'est pas censé y avoir de mortel c'est censé être une terre démoniaque donc à mon sens c'est là où les démons et surtout ils se sont fait chier à les modéliser exprès pour le 3 donc mettez des démons dedans en l'occurrence je vais commencer par en faire un petit si vous avez eu ma vidéo sur le chaos et le futur du chaos je pense que il y aura probablement un free lc donc un DLC gratuit où on aura probablement les seigneurs démons mineurs comme Epidemius le preneur de crâne le masque et les scripts bleus et bien je pense que dans ces quatre là il y en aura probablement deux ou un seul peut-être mais deux dans les désolations sud parce que ça permettra de meubler un petit peu l'impact du chaos dans le sud et surtout en fait Kairos déjà tu le dégages de Katey ce qui fait qu'on verra plus tard mais il n'y a aucune menace sur Katey alors j'en profite pour faire un call que je reviendrai en toute fin de vidéo mais il y a de grandes chances qu'on ait une présence de Zinch malgré tout dans Katey avec Village le guerrier du chaos c'est pas encore annoncé mais je pense qu'il sera dans les désolations à l'est pour pouvoir être une menace sur Katey mais en fait je trouve ça dommage de dégager Kairos sachant que on aurait pu mettre par exemple Kairos vraiment là et Village par exemple ici pour vraiment avoir une double menace parce que Katey est assez tranquille pour le moment alors il va y avoir plus de menaces sur Katey bien sûr avec les futurs patchs et autres mais Katey c'est assez tranquille en ce moment et l'autre problème de Kairos c'est qu'en se mettant spécifiquement ici en fait on enlève une faction aux elfes qui se trouvaient ici or il n'y a pas de faction aux elfes dans les terres du sud les seules factions aux elfes qu'il y a dans les terres du sud c'est Imrik mais c'est que ça marche pas en Mortal Empire c'était que en Vortex donc il est même pas là sinon c'est en fait toutes les colonies elfiques donc citadelle du crépuscule citadelle de l'aube etc etc toutes les citadelles qui sont pointe de l'ustrie pointe des terres du sud et les colonies de l'est donc en fait on supplante une faction aux elfes pour mettre Kairos à la place alors qu'il n'y a quasiment pas de elfes ici je trouve ça vraiment vraiment triste donc vous laissiez la faction aux elfes ici vous mettez Kairos juste en dessous comme ça ça peut être un de ses objectifs mais au moins il y a une faction aux elfes donc c'est vraiment vraiment dommage à ce niveau là je trouve et en plus ensuite passons à Nurgle Nurgle qui se retrouve dans les îlots dragons les îlots dragons qui est un endroit connu pour être homme lézard qui était aussi l'un des starters de Malus Darkblade alors Malus Darkblade c'était logique j'en ai beaucoup parlé en live c'est logique qu'il aille dans les désolations du chaos soit sud soit nord mais foutre Kugat dans les îles aux dragons je trouve ça terrible parce qu'il a vraiment absolument aucun lien dans le coin alors peut-être que ce sera amené à changer mais en plus de ça il n'a pas du tout un climat adapté pour cette zone puisque les jungles enfin je crois les savannes c'est ok mais le reste c'est du climat désagréable et déjà Kugat il a du mal en early il a du mal à sa croissance et tout son développement économique est très difficile le mettre ici je trouve ça vraiment pas fou alors on voulait une menace du chaos de démon du chaos dans le coin bah ouais mais mettez Kairos ici et ce que j'aurais bien vu c'était Kugat dans les désolations sud soit par exemple en bas on pointe de la lustrie soit pointe des terres du sud un truc comme ça et Kairos bah on le met au nord et ça permettait d'avoir un maillage un peu partout une menace démoniaque sur la partie nord menace démoniaque sur la partie nord-centre nord-ouest là on va dire au centre une autre sur l'est et une autre sur le sud-ouest en fait ça aurait été beaucoup plus pertinent dans un maillage pour avoir à peu près des factions un peu partout qui est quand même un désir important de Creative Assembly donc je suis vraiment pas fan de Nurgle ici mais bon on verra peut-être qu'ils mettront des climats appropriés mais même dans tous les cas je suis vraiment pas fan de son de l'endroit qu'ils aient choisi ça dégage alors il y aura les factions Hommes-Lézards ici mais elles pèteront très très vite et c'est un peu dommage pour la suite pour le futur des Hommes-Lézards aussi alors on a ensuite donc justement en parlant des Hommes-Lézards on a les Hommes-Lézards il y a aussi du positif et du négatif globalement plus du positif on va pas se mentir on va commencer par Mazda Moondi avec Exoat le qui ne bouge pas il reste à Exoat c'est un chef de faction Hommes-Lézards qui est très connu donc le laisser ici c'est un peu comme Karl Franz ici c'est tout à fait logique on a ensuite Gorok qui reste à Itza c'est logique c'est le grand protecteur d'Itza donc on le laisse à Itza c'est tout à fait logique Tenewin qui reste sur la pointe sud comme dans Mortal Empire 2 enfin de Total War Warhammer 2 donc sur la pointe sud de la lustrée ça pas de soucis Tic-Tac-Toe qui reste sur les jungles ouest des terres du sud ok pas de changement ils auraient pu le remonter un peu mais non on le laisse dans les jungles pas de problème Kroggar qui n'est pas bougé je rappelle d'ailleurs que Tic-Tac-Toe et Kroggar sont natifs d'Exoatlan donc ils ont rien à foutre ici d'un point de vue lore mais ils sont envoyés en expédition blablabla mon seul regret c'est qu'on n'ait pas de faction Hommes-Lézards de Zlatlan jouable alors que c'est cool c'est les seuls qui sont vraiment dans les terres du sud donc je trouve ça c'est la grande cité des terres du sud Zlatlan donc je trouve ça un peu dommage mais bon Kroggar du coup à l'est pas de problème ça permet d'avoir deux factions Hommes-Lézards pas très loin les Hommes-Lézards historiquement sont connus pour tenir la lustrée des terres du sud et quelques autres endroits comme Albion avec la cité de Konkata les îlots dragons et peut-être potentiellement Khouraïch si vous avez eu ma vidéo enfin mes vidéos vous le savez et donc justement ils ont dégagé Nakaï d'Albion pour le foutre et bien vers le nord de Khouraïch et le sud de Khouraïch je trouve ça excellent pour le coup je trouve ça vraiment très intéressant pas loin aussi d'une autre zone la jungle donc ça on en reparlera pour les elfes sylvains mais pas loin d'une forêt magique elfes sylvains donc ça c'est cool ça permet d'avoir un peu de variété avec notamment un Hommes-Lézard au niveau de Khouraïch n'oublions pas aussi les voies maritimes les voies maritimes qui permettent en fait aux factions de traverser des océans et autres pour pouvoir bouger plus facilement sur la carte donc on a par exemple qui viennent des terres du sud jusqu'à Khouraïch Khouraïch et ce qui est assez cool et notamment Nagaros Lustri ici donc ce qui est assez cool c'est que potentiellement si vous avez des factions de Lustri vous pouvez aller aider Nakai on va dire pas non plus rapidement mais quand même suffisamment ok Nakai peut repartir vers la Lustri aussi s'il le veut donc c'est assez intéressant si c'est la merde il peut repartir en Lustri donc ça c'est assez intéressant maintenant ce qui me gêne énormément c'est un personnage c'est Oxyotl Oxyotl dans son lore il est connu pour être enfermé dans les désolations du chaos et donc c'est un homme lézard qui se débrouille et qui survit dans les désolations du chaos c'est pour ça en fait que dans Total War Warhammer 2 il était situé dans le nord dans les désolations du chaos du nord utiliser ça ça permet d'avoir un homme lézard qui est sachant que ces mécaniques de campagne font qu'il puisse bouger un peu partout sur la carte mais ce qui est assez intéressant c'est que mettre un homme lézard au nord ouest ça te fait une présence homme lézard au nord parce que c'est vrai que les hommes lézards sont très souvent cantonnés aux jungles de Lustri et des terres du sud mais ils ont certains endroits moi j'aime bien le déplacement de Nakai mais d'un autre côté c'est un double effet négatif c'est à dire que dégager Nakai d'Albion et Oxyotl du nord ouest donc de Nagaros et bien ça fait qu'il n'y a plus aucune présence homme lézard dans le nord et ça je trouve ça vraiment nul pour la diversité de combat et en plus de ça Oxyotl même si bon ça dépend des campagnes c'était aussi un contre-pouvoir au alors je vais l'appeler la Ouag elfe noire tout l'empire elfe noire qui va se développer et qui va flinguer tout le monde ensuite ça fait partie des counters en fait ça fait partie des contres qui avaient été installés donc dégager tous les hommes lézards du nord je trouve que pour la diversité c'est une perte à la limite Nakai au moins il fait gagner de la diversité à l'est donc on va dire ok mais Oxyotl je trouve ça nul de l'avoir dégagé du nord surtout qu'en plus Oxyotl du coup il se retrouve dans les désolations du sud d'accord au moins il est dans les désolations du chaos mais ça veut dire qu'il est juste à côté de la Lustrie il y a 4 factions hommes lézards qui vont se marcher sur les pieds c'est pas comme si la Lustrie il y avait déjà beaucoup de factions hommes lézards et que les hommes lézards étaient déjà très très bien en Lustrie donc vraiment ça je ne suis pas content pour Oxyotl vraiment vraiment pas content pour ce qui est de la Norska ça va aller très vite honnêtement la Norska pas grand chose à dire Trog ne bouge quasiment pas si je ne dis pas de bêtises on le laisse vers la partie est de la Norska pour ce qui est de Wolfric on l'a bouché un petit peu il revient à l'ouest ce qui est marrant avec Wolfric c'est que dans les 3 Total War Warhammer il aura bougé pas beaucoup mais il bouge à chaque fois un petit peu il se déplace de plus en plus au départ il avait commencé ici dans le 2 il va là et dans le 3 du coup il sera un peu plus à l'ouest ça permet aussi au Nord c'était deux factions qui pouvaient se marcher un peu sur les pieds donc on les distance c'est pas mal on verra pour le reste de la Norska petite prière pour un Norska non chaotique s'il vous plaît notamment vers Skegi mais qu'on pourrait replacer un peu partout Kislev alors Kislev pareil petite déception mais compréhensible Katarina ne bouge pas elle reste à Kislev c'est tout à fait logique vu que c'est la reine Boris qui bouge Boris qui bouge de Zornouskoul ancien territoire Kislevite mais qui a été perdu lors de l'invasion d'Assavar d'Assavarkoul donc l'ancien champion du KO avant Arcaon c'est intéressant de le bouger ici puisque Boris est censé être à moitié mort à moitié flingué dans une bataille au Nord contre le KO donc le mettre dans les désolations du KO je trouve ça assez intéressant ça permet d'avoir une croisade qui se lévite et de sortir de cet amalgame qui se lévite c'est assez intéressant aussi pour la diversité de le mettre dans une position difficile c'est censé être un petit peu la position de Boris donc tout à fait ok ce qui me déçoit c'est Kostaltine Kostaltine qui n'a absolument aucun rattachement avec le château Alexandronov etc. et l'Ouest de Kislev j'aurais bien aimé qu'en fait la position de Boris soit remplacée par Kostaltine Kostaltine qui soit à Zornouskoul maintenant comme on me l'a dit en live il y a de grandes chances qu'en fait il n'ait pas bougé par rapport à la course au dévot etc. de Kislev mais je trouve ça dommage parce que l'ancienne position Kislevite de Zornouskoul maintenant est vacante il n'y aura pas de faction Kislevite ici peut-être dans un futur DLC mais c'est dommage je pense quand même de laisser vacances ça permettait aussi d'avoir une présence Kislevite dans les terres sombres voilà alors est-ce qu'on pourrait placer d'autres Kislevite pour avoir un meilleur maillage et une meilleure diversité vous pouvez tout à fait placer des Kislevite en lustrie pour le côté nouveau monde il y a des Kislevite qui sont partis très loin et aussi dans les principautés frontalières principautés frontalières on sait qu'il y a des princes Kislevite exilés donc ça pourrait être intéressant de les placer là-bas voilà pas grand chose à dire sur Kislev sinon pour ce qui est des hauts elfes alors les hauts elfes à la fois déçus en vrai je suis globalement Kislev pas trop de pas trop de changements pas trop de mauvaises choses à dire là-dessus puisque du côté de Kislev on a l'auterne qui est au niveau des terres du enfin l'auterne c'est plus l'auterne d'ailleurs mais Tyrion qui est au sud pas de problème Avelorn qui est au nord pas de problème non plus on a au niveau du nord un changement alors un changement qui n'est pas un changement donc pour ce qui est d'Alariel et Tyrion comme je l'ai dit pas de changement ils gouvernent leur propre province ça permet d'avoir deux grosses factions au elfes une au nord une au sud qui permettent de tenir un petit peu à l'ariel ça va être beaucoup plus dur qu'avant puisque maintenant il y a Nakari qui est pas loin et Nakari il est très intéressé par l'ariel en plus le coquinou et ensuite vous avez donc une faction au nord aux elfes qui est Alysanar Alysanar qui sur le Mortal Empire était plus au sud mais en fait il récupère son territoire du Vortex donc la campagne du 2 et ça moi j'aime bien aussi pour la diversité le maître au nord c'est très très intéressant nous avons ensuite Imrik qui ne bouge pas on aurait pu prendre le choix de la campagne Vortex finalement ils ont gardé la campagne Mortal Empire il le laisse dans les terres sombres c'est pour la petite anecdote alors Imrik n'est pas spécialement là mais il faut savoir qu'il y avait une expédition aux elfes qui a été dans les terres sombres dans le sud des terres sombres et qui est notamment rentrée en guerre avec les hommes enfin les peaux vertes pardon locaux et également ensuite avec les nains du chaos donc mettre Imrik ici c'est assez intéressant sachant qu'en plus on fait un double on fait un doublon alors il est natif de Calédor bien sûr Imrik mais il peut confédérer Calédor très facilement et en plus on le lit aussi avec l'histoire des dragons dans le coin donc ça a un véritable plus pour le lore enfin pour la diversité du jeu pour le gameplay aussi tout en respectant et en faisant des anecdotes de lore n'oublions pas qu'il faut aussi une présence aux elfes un petit peu dans ce coin là pareil c'est la même chose pour Eltharion Eltharion qui est natif de Ivresse ou Eltharion comme vous préférez et le mettre dans les désolations enfin dans les terres arides c'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'il déteste les peaux vertes et il a juré de les flinguer tous donc il se déplace pour pouvoir aller leur mettre la pour leur mettre la guerre ce qui est intéressant c'est que par contre contrairement à Aymeric il contrôle Ivresse il contrôle Ivresse donc mais il commence ici donc si jamais vous voulez vous barrer vous pouvez retourner en Lucian sinon vous restez ici vous déployez vous développez là-bas donc c'est assez intéressant j'aime bien c'est pareil on conserve une présence aux elfes dans les terres du sud maintenant ce qui m'énerve vous allez me dire encore une fois plus de positif que de négatif mais ce qui m'énerve terriblement et d'ailleurs au passage juste à Lissanar j'ai vu des conneries sur différents réseaux de personnes qui pensaient qu'il commençait à 40k c'est une erreur il commence dans la province de 40k mais comme en Vortex il ne contrôle si vous jouiez en Vortex vous le sauriez il ne contrôle pas 44 directement il est au sud de 44 j'espère juste que comme dans la campagne Vortex il ne puisse pas récupérer 44 facilement ça ce serait intéressant alors nous avons le gros point noir des hauts elfes pour moi c'est Teclis Teclis qui a été dégagé des îles de la Tortue pour être ramené dans les terres du sud terres du sud où vous avez déjà quand même deux provinces enfin vous avez deux seigneurs légendaires aux elfes qui sont pas loin je trouve ça dommage alors tu vas me dire attends t'es pas content quand ils virent une faction aux elfes là et en fait cette faction aux elfes là dans le lore elle est assez importante c'est les colonies aux elfes du sud tout ça tout ça mais en fait les îles aux tortues c'est également une colonie elfique qui permet en fait aux bateaux elfes de pouvoir naviguer sur les océans sud et traverser pour pouvoir faire du commerce donc vous avez c'est pour ça un avant-poste ici un avant-poste ici un avant-poste ici un avant-poste ici les portes de Calis je crois vous avez aussi une île qui n'est pas présente c'est Torrelathor je crois qui est ici et vous avez donc un accès dans l'océan jusqu'à l'ouest avec les îles aux tortues qui ont été un peu rétrécis mais vous avez les îles aux tortues ici aussi il y a une présence aux elfes mettre Teclis dans les îles aux tortues c'était assez intéressant par rapport à son lore où il bouge beaucoup pour aider les nations ça permettait d'avoir une faction aux elfes aussi dans la lustrie et en plus c'était cohérent d'un point de vue scénario même si c'est pas lui spécifiquement Teclis qui est dans les îles aux tortues il y avait dans le lore une présence aux elfes dans les îles aux tortues donc mettre Teclis ici c'était très bien surtout que Teclis en plus avec les voies maritimes ils pouvaient aller en Katey donc ça fait une présence aux elfes pas très loin de Katey je trouve ça vraiment terrible d'avoir foutu Teclis ici au lieu de le mettre en lustrie et s'ils veulent une rivalité Kairos-Teklis vous foutez Kairos sur la pointe sud de la lustrie et basta genre je ne comprends pas je ne comprends pas ça m'énerve terriblement mais sinon globalement c'est ok ensuite pour les bretoniens une très belle surprise pas de problème au niveau des bretoniens que du positif on laisse évidemment notre cher notre cher loue en coeur de lion à Couronne dans sa province d'origine la capitale de la Bretonnie donc pas de problème j'espère juste que la province de Couronne pourrait avoir plus de régions parce qu'il est censé avoir pas mal de choses et au final pas du tout on a bien sûr la fée enchantresse qui reste au niveau de Carcassonne nous avons également Jeanne de Lyonnaise qui reste en mode en mode croisade en Arabie donc ça pas de problème mais la belle surprise qui n'était pas du tout attendue c'est la présence d'Alberic de Bordelot qui dégage de Bordelot et qui va en Lustrie et le pire alors je ne me rappelle plus du nom de la capitale je crois qu'elle est citée pour la Bretonnie c'est Brégon et bien Brégon je ne le savais pas j'ai appris quelque chose je savais qu'il y avait des bretoniens qui étaient dans le Nouveau Monde mais je ne savais pas Brégon et canoniquement alors je ne sais pas si elle se trouve spécifiquement à cet endroit là mais Brégon est en effet une ville bretonienne qui a été construite sur le Nouveau Monde en Lustrie et elle appartient effectivement au domaine de Bordelot donc ça c'est incroyable d'un point de vue lore je trouve et moi qui ai commencé Warhammer petit entre la transition 4ème édition 5ème édition ma première boîte de jeu c'était bretonien versus Homme-Lézard vous savez avec un artoir absolument sublime et avoir Alberic de Bordelot en bretonie ça fait une coop une campagne coop très sympa entre Marcus et Alberic et ça fait du bretonien dans un match-up qu'on ne voit pas souvent c'est bretonien versus Homme-Lézard donc je trouve ça très sympa sachant qu'il sera aussi contre la Côte-Vampire contre les Scaven et tout donc ça c'est assez cool Côte-Vampire Scaven on est plus habitué en bretonien mais versus Homme-Lézard ça c'est vrai que c'est pas toujours le cas et au pire vous pouvez vous aller avec les Hommes-Lézards aussi si vous voulez contre Marcus c'est tout à fait possible mais donc ça j'aime beaucoup ça permet vraiment la diversité le maillage et en plus on rend hommage au lore je trouve ça génial passons ensuite à Kataï Kataï pas grand chose à dire nous avons donc Miao Ying qui reste à Nangao pas de problème à ce niveau là juste petite précision nous avons donc pour Zhao Ming nous avons un changement puisque Zhao Ming bouge un petit peu il va laisser donc normalement il commençait ici j'ai oublié le nom de la ville et je rappelle que la capitale officielle de Zhao Ming c'est Shang Yang le problème c'est qu'il ne commence pas non plus à Shang Yang comme dans le 3 mais dans le 3 il commence plus au sud par là vers Jinshen maintenant il commencera au sud du Warpstone Desert donc desert de Warpstone plus près de Shang Yang plus près de sa capitale mais les pirates de Jinshen du coup commenceront à Jinshen ce qui est plus logique au final mais voilà donc c'était le petit truc à dire pas grand chose pour Kataï je rappelle parce que certains se disent mais Kataï pour le maillage justement la diversité ça peut être compliqué on a Yin Yin le dragon de l'est qui a fait beaucoup d'expéditions avec notamment l'amiral Yin Tuan en terre du sud et en lustre donc je pense que ça ils le réutiliseront peut-être qu'ils foutront Yin Yin par exemple sur les îles aux tortues je sais pas si c'est prévu et autre point nous avons aussi le roi singe qui pourrait être placé par exemple dans les terres sombres puisque n'oublions pas que le roi singe s'est inspiré de Sun Wukong et dans la mythologie c'est les pérégrinations vers l'ouest et il y a une il y a une voice enfin il y a une une mention qui est faite dans des chargements où il parle justement du roi singe qui a vu à quoi ressemblait l'empire et donc encore une fois ça marche bien avec la pérégrination vers l'ouest donc je l'imagine bien en transition entre l'empire les deux empires entre Katey et l'empire impérial classique pour ce qui est des Skaven Skaven pas trop de surprises au niveau des emplacements je suis assez content parce que tous mes pronostics se sont avérés bons vraiment au millimètre en plus donc je suis très content c'est à dire que Mulder reste à Malpho ça c'était évident Skryer reste à Skarang ça aussi c'était évident le clan pestiléen qui reste là où il est c'est tout à fait évident aussi par contre les surprises alors il y a une bonne et une mauvaise surprise la bonne surprise enfin la bonne surprise je dirais que c'est le clan Echin le clan Echin qu'on savait puisque le clan Echin est natif de Katey c'était logique qu'on le retrouve en Katey le clan Echin repose sous le désert de Warpstone mais il est étendu un peu partout dans l'est donc personnellement si vous le mettez dans le Warpstone désert je pense que c'était beaucoup évoqué le fait qu'il serait dans le désert de Warpstone moi j'avais dit non je pense que pour l'équilibrage c'est pas terrible de le mettre là il se retrouverait entre les deux superpuissances de Katey il se ferait brisé donc pour éviter ça et bien le mettre au milieu de Katey me semble bien plus intéressant il peut beaucoup plus se barricader au milieu compter aussi sur potentiels alliés on en parlera après mais un certain Elfe Noir qui serait à l'est et donc le mettre ici c'est plus sympa pour commencer sachant que Nangao doit d'abord doit se protéger du nord donc tu peux pas aller flinguer un petit scaven au sud j'espère juste qu'on aura aussi le clan Ni le clan Ni Echin qui serait par exemple par là pour avoir deux factions scaven pas loin l'une de l'autre et pareil pour Zhaoming Zhaoming sera plus en rivalité directe avec Snitch mais il va devoir régler les questions des rebelles d'abord avant de s'occuper de Snitch donc ça permettra à Snitch de se consolider un petit peu donc ça c'est cool ça c'est très très cool et les surprises le clan Morse qui commence pas loin de Apex je rappelle qu'un des objectifs du clan Morse c'est de récupérer Karako 8 piques comme Bélégar et comme Skarsnik donc le mettre pas trop loin des 8 piques c'est cool la rivalité avec les deux autres c'est cool ça fait aussi un allié potentiel à Skarbrand ils sont pas loin l'un de l'autre mais Skarbrand peut lui tomber dessus et le flinguer également donc ça fait deux scénarios on va dire pour le clan Morse de l'autre côté la surprise la bonne et mauvaise surprise en même temps c'est le clan Rictus le clan Rictus qui dans le 2 était placé au nord et je vais pas vous mentir pour avoir refait il y a pas si longtemps une campagne en très difficile avec le clan en Vortex je pense que l'une des campagnes les plus difficiles de Total War Warhammer 2 c'est probablement le clan Rictus en Vortex il commençait juste à côté d'Alissanar c'était un désastre une catastrophe et vous êtes contre l'Empire Elfe Noire pas loin vous avez les soeurs vous avez Thaurox et tout c'est Hoxiot l'Honor c'était un enfer la campagne de Rictus sachant que Rictus il a besoin de Hupp il a vraiment besoin d'être aidé parce que c'est un peu de la merde sa faction malheureusement moi j'adore c'est mon clan Skamon préféré le clan Rictus avec Tretch mais il a vraiment besoin d'aide et dans le 2 en fait il commençait là-bas et il y avait le clan Ni Rictus qui vivait dans le mont Bossu qui est tout simplement l'endroit natif l'un des plus grands l'un des plus grands QG Skamon de Warhammer comme Scarogne et Malfos donc ça c'est assez cool et 8 piques ensuite avec le clan Morse donc c'est les 4 grands endroits des Skamon donc le remettre ici c'est cool le problème c'est qu'on perd en maillage et en diversité puisque plus de présents Skamon au nord-ouest ce que j'aurais aimé qu'il fasse parce que vous allez me dire bon bah c'est bien de gueuler mais qu'est-ce que tu aurais aimé ce que j'aurais aimé qu'il fasse c'est laisser le clan Rictus au nord-ouest mais tout comme Imrik par exemple pouvoir confédérer très facilement le clan Ni et Rictus et récupérer Doomclaw qui pour la petite anecdote Doomclaw était le véritable seigneur du clan Rictus Tretch n'est que son numéro 2 en fait comme tous les autres clans Skamon en fait les chefs que vous dirigez ne sont pas le numéro 1 du clan c'est le numéro 2 le numéro 1 il siège au conseil et il fait entendre sa voix etc et donc c'est dommage je dirais de perdre cette diversité à la fois au nord-ouest et on perd une faction Skamon également ici donc c'est le petit bémol mais il est exactement l'endroit où doit se tenir le clan Rictus donc ça c'est c'est bien quand même mais bon on perd le maillage nord-ouest et ça m'énerve parce qu'on va perdre beaucoup de maillage au nord-ouest on perd beaucoup de diversité au nord-ouest et ça ça va faire l'avantage on va pas se mentir pour les elfes noirs les orques les peaux vertes alors les peaux vertes pas de changement pour Bourzag qui garde le contrôle des terres arides c'est le pape des orques donc qu'il soit dans le berceau de la civilisation orque les terres arides c'est tout à fait logique Azag le massacreur qui reste donc à Karakengor Karakengor qui pour le coup alors dans le nord il a rien à foutre là il a participé ici en fait c'est l'orque du nord puisqu'il vit dans le pays des trolls mais on pouvait pas le mettre là donc le laisser ici ça me semble tout à fait logique surtout que Karakengor c'est censé être un grand QG des peaux vertes même si ça appartient pas à Azag pour la petite anecdote ça appartient à son voisin qui est juste à droite l'œil rouge mais le mettre ici c'est plutôt cool parce que dans son lore il a une grosse rivalité évidemment avec Kislev avec les Norse également et bien sûr surtout avec l'Empire où il va descendre donc ça c'est plutôt cool sachant qu'il faudra aussi aller chercher Nagashizar puisqu'il a la couronne de Nagash donc c'est assez sympa de le laisser ici ensuite nous avons pas mal de changements à ce niveau là puisqu'on a un gros changement autour de Skarsnik le chef des gobelins de la nuit qui doit récupérer les 8 piques qui est déplacé il était dans les montagnes grises et bien maintenant il sera déplacé vers l'antre de Nyarchrak ou pas loin en tout cas donc au milieu des terres du bord du monde pour pouvoir le rapprocher de Apex des 8 piques donc ça c'est plutôt cool ça permet d'avoir un gros un triangle on va dire avec Bellegar et Quick pour le contrôle de Apex et ça permet en fait de remplacer un petit peu Grimgor puisque Grimgor ça c'était logique même si certains ne s'y attendaient pas parce que c'était le chef de faction représenté des pots verts donc on ne s'attendait pas à le voir bouger mais il va dans les terres sombres et ça c'est cool parce que Grimgor il a une énorme rivalité avec évidemment Zarnagrund et les Nains du Chaos n'oublions pas que les Nains du Chaos ont créé les Orques Noires et Grimgor aussi et les Orques Noires se sont rebellés et se sont libérés de l'esclavage imposé par les Nains du Chaos pas tous certains sont restés esclaves des Nains du Chaos mais Grimgor fait partie de ceux qui se sont libérés donc un des antagonistes majeurs de Grimgor c'est les Nains du Chaos ils se retrouvent dans un endroit qui est beaucoup plus lié à son leur il n'avait rien à foutre à Black Krag Black Krag c'est un endroit un très grand endroit des Orques mais ce n'est pas du tout associé à Grimgor donc le mettre là-bas c'est cool sachant que les Nains du Chaos c'est à 99,99% confirmé qu'on aura ce sera le premier Aspac donc on aura des Nains du Chaos qui seront ici et ce sera une belle bagarre ensuite Grom Grom la pense qui on a tranché pour Eltarion et pour Grom c'est à dire qu'il avait deux starters possibles soit en Bretonnie soit dans le sud d'Ivresse finalement on le laisse en Bretonnie dans le Massif d'Orquemont ce qui est plutôt cool le petit bémol c'est qu'on perd la faction du Massif d'Orquemont la faction Orc du Massif d'Orquemont j'espère qu'ils la reutiliseront pour la mettre je ne sais pas moi en Kataï ou ailleurs parce qu'on perd une faction c'est ça qui est un peu dommage mais au final c'est parfait ça permet d'avoir une présence Orc en Bretonnie et pas loin d'Ulsuan le truc c'est que je dirais que pour trouver des alliés ça peut être compliqué parce qu'avant il avait Skarsnik qui n'était pas loin aujourd'hui Skarsnik a été déplacé donc il se retrouve un petit peu isolé Pépère mais bon ça reste ok surtout qu'il peut s'allier avec le clan le clan Scryer donc on verra comment ça se passe pour Grom pas de présence Orc en Kataï ou Alès en tout cas jouable d'ailleurs je pense donc on verra à ce niveau là pour le maillage mais Grimgore peut vite passer vers Kataï donc c'est pas un problème c'est plus vers l'ouest où on n'a pas d'orques mais c'est vrai que des orques à l'ouest c'est toujours un peu délicat dans le lore en tout cas ensuite nous avons après il pourrait pour les orques j'y pense mais il pourrait Spartorque ou Orcatus le mec du nord ça pourrait être marrant qu'il l'associe en Free LC un orque qui s'est libéré de l'esclavage à l'elfe noire je trouve ça très très cool le concept c'est dommage ce serait intéressant qu'ils en fassent un jouable après je préfère Gorbat bien sûr mais les deux quoi ensuite nous avons les ogres les ogres il n'y a pas grand chose à dire Grissus qui reste à l'endroit où il doit être ça veut dire dans les montagnes des larmes nous avons par contre Scrag qui bouge puisque dans le royaume du chaos il n'est pas loin d'Aldorff là il sera dans les principautés frontalières alors le petit truc c'est qu'il prend la capitale une des capitales des principautés frontalières donc Myrmidens ou Myrmidin donc attention à Scrag on va voir comment il va se comporter parce que le problème c'est que dans le 3 il avait tendance à flinguer tout le monde maintenant il est nerf il flingue plus grand monde je ne sais pas comment il va être codé pour le 3 enfin pour Immortal Empire on verra mais c'est la petite nouveauté on va dire Scrag dans les enfin pas loin des terres du sud par contre clairement en termes de diversité dans les terres du sud on va avoir beaucoup de monde ça c'est plutôt cool et au passage les ogres sont connus pour avoir une grosse présence vers Tsartosa aussi donc il y a un petit truc de lore même si Scrag n'a rien à voir avec ça c'est plus sa race que vraiment lui ensuite nous avons les hommes bêtes et les hommes bêtes et bah il y a un truc assez intéressant parce que globalement sont les mêmes c'est juste qu'il y a un petit changement donc Thaurox reste au nord-ouest c'est important Thaurox on en a besoin de Thaurox et mon Thaurox puisqu'il est un gros nerf aux elfes noirs donc c'est cool d'avoir Thaurox pour la diversité au nord-ouest sachant qu'il est censé avoir beaucoup d'hommes bêtes aussi au nord-ouest même si c'est une terre qu'on connait un peu moins Malagor reste dans les terres arides ce qui est assez sympa pour lui aussi c'est plutôt rigolo pour avoir joué de Malagor j'aime bien son spawn par contre ce qui est intéressant c'est qu'ils ont interverti Khazrak et Morgur et ce qui est plutôt cool parce que Morgur était au nord et Khazrak était au sud sauf qu'en fait ce qui avait été expliqué que dans le 1 il les avait mis comme ça et dans le 2 ça avait été respecté pourquoi ? pour que Khazrak soit un peu enfin Morgur soit un peu éloigné de son but qui était Athel Lorraine et Khazrak était un peu loin de son objectif qui était Middenland mais au final mettre Khazrak au Middenland ça correspond tout à fait à sa rivalité notamment avec Boris Todbringer et Morgur il n'est pas loin tout simplement de Athel Lorraine donc de son objectif aussi et c'est souvent une terreur de la Bretonie donc c'est très bien d'avoir interverti les deux ensuite nous avons donc les rois des tombes pas grand chose à dire sur les rois des tombes Arkane le Noir qui reste à son endroit et c'est très bien pas trop trop loin de Nagashizar parce qu'il doit tout droit jusqu'à Nagashizar très probablement plus tard pour aller récupérer Nagash plus tard un jour vidéo sur le futur des races du 1 et du 2 nous avons Cetra qui reste ici qui reste tout simplement à Kemri évidemment Kalida qui reste à Libaras donc ça c'est tout à fait logique en termes de lore pour les trois nous avons Ketep qui reste au nord-ouest alors je rappelle Ketep vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il fout au nord-ouest d'un point de vue de lore alors en fait Ketep on sait pas où il est sur le papier on sait juste qu'il a été banni par Cetra à l'ouest de Neekara et qu'il a dû traverser l'océan mais on ne sait pas où en fait ils auraient pu le foutre potentiellement dans le sud ils auraient pu le foutre en Ulcian ils auraient pu le foutre en Lustrie Nagaros ça me semble être pas mal c'est une bonne idée en vrai même si techniquement on ne sait pas où il est c'est plutôt bien et même en termes de diversité et tout le garder là ça fait une présence roi des tombes au nord-ouest compliqué pour Ketep mais il peut s'allier avec les soeurs donc ça reste délicat moi j'ai eu un empire avec j'ai eu une campagne où il y avait Oxyotr allié avec Alissanar allié avec les soeurs allié avec les rois enfin avec Ketep je peux vous dire que c'était pas mal pour contrer toute l'alliance elfes noires c'était une belle bagarre c'était sympa voilà ensuite roi des tombes il risque d'y avoir si il y a un nouveau seigneur roi des tombes j'en ai déjà parlé ce sera probablement soit dans les terres sombres soit vers Kataï je pense vidéo sur le futur des rois des tombes dans la vidéo sur les races du 2 nous avons ensuite les elfes sylvains elfes sylvains il n'y a pas grand chose à dire puisque ça ne change pas Drisha reste dans la forêt du Griffon Orion reste en Athèles Lorraine dans le sud nous avons les sœurs qui restent dans le bois de la sorcière au nord-ouest et nous avons tout simplement Durtu qui reste en Athèles Lorraine c'est peut-être le petit bémol Durtu je m'attendais à ce qu'il bouge parce que Durtu il n'a rien à faire dans le royaume d'Arguillon c'est pas du tout c'est pas du tout pour les tréhants et les hommes bêtes donc je suis vraiment les hommes bêtes pardon les hommes arbres mauvais lapsus donc c'est vrai que c'est dommage de le laisser ici sachant qu'ils ont créé de nouvelles forêts de nouvelles forêts elfiques et ça je suis très très content donc on conserve bien sûr l'Orelorne on conserve le Heart of the Jungle avec le camp d'Oréon on conserve les bassins les bassins sacrés et création de la forêt hantée et ça c'est cool c'était un de mes calls j'avais dit il faut qu'ils le passent en forêt sacrée elfique et ils le mettent donc dans la forêt hantée et je trouve ça très très cool aussi et donc création des jungles de Cheyenne pour avoir des elfes sylvains qui puissent se téléporter un peu dans toutes les régions Terre sombre Catei Lustri Nagaros Ulssuan avec Avelorn Terre du Sud avec le coeur de la jungle Empire avec Forêt de L'Orélande donc ça c'est très très cool ce qui manque honnêtement j'ai fait ce retour à Creative Assembly je l'ai envoyé peut-être qu'ils s'en foutent mais de créer la forêt tout simplement des lames qui existent dans le lore qui a été rajouté par Chaosbane je crois le jeu Chaosbane mais une ancienne colonie elfique de Norska avec un bois sacré de Norska ça pourrait être assez intéressant de rajouter une petite forêt ça ferait un peu de diversité parce que les provinces de Norska sont très très grandes voilà c'est tout pour les elfes sylvains donc ouais Durtu on aurait pu le bouger par exemple Forêt moi je m'attendais à ce que Durtu on le mette là-bas ou pas Drisha parce que Drisha après elle est connue pour être dans la forêt du Dracwald et en Ardenne ils auraient pu la mettre là moi je voyais Drisha dans la forêt hantée mais au final elle est celle-là pas trop loin elle a un objectif avec Athel Lorraine donc c'est compréhensible mais par exemple déplacer Durtu le mettre dans la forêt hantée jungle de Chian je sais pas il y avait des trucs à faire ensuite nous avons les la côte vampire la côte vampire donc nous avons Luther Archon qui ne bouge pas puisque c'est son endroit les marais vampire je sais pas quoi la côte des morts vivants c'est tout simplement Vampire Coast la côte vampire justement son nom de faction c'est à l'origine de enfin c'est sa faction en fait et c'est son endroit géographique la côte vampire donc c'est tout à fait logique qu'il soit ici nous avons Noctilus qui est aussi à l'endroit de son lore Sartosa même si c'est pas vampire normalement et que notre chère j'ai oublié le nom comment il s'appelle j'ai oublié c'est pas grave la chef de Sartosa en jeu est une anti-mort vivante et déteste les North et bah c'est dans une faction mort vivante donc ça c'est un peu dommage j'espère qu'ils lui feront des petites modifs le jour où les Docks of War donc les mercenaires sortiront pour qu'elle ait un roster un peu hybride et surtout nous avons Sylostra Sylostra qui est bougé Aranessa voilà je viens de retrouver Aranessa qui normalement est contre les morts vivants déteste les morts vivants comme Matlan son dieu donc c'est la fille de Matlan donc bon mais elle reste à Sartosa ce qui est logique il y a juste Sylostra qui a été replacée elle était par là avant ils l'ont rebougée vers le nord-ouest pour prendre la place d'Alissanar j'aime bien j'aime bien l'idée pas très loin d'Ulsuan et sa révélité avec Ulsuan on la rapproche également de la Bretonie puisque c'est une ancienne bretonienne et qui du coup haït un peu les bretoniens et aux elfes c'est pas mal de la rapprocher ici ça permet aussi d'avoir une présence côte vampire dans le nord-ouest ça améliore le maillage ça c'est une belle nouveauté une belle surprise nous avons ensuite les nains les nains avec du changement les nains alors on va commencer par les non-changements à savoir le Karazakara qui reste la capitale bien sûr pour le haut-roi Torek nous avons Ungrim qui reste Akarakadrin avec les tueurs donc ça pas de problème nous avons Torek qui reste au sud comme son placement dans Mortal Empire pas trop trop loin de Karakazul tout ça et ça permet d'avoir une présence jouable de nains dans le sud donc ça c'est cool la surprise je dirais ou l'absence de surprise c'est Belégar Belégar qui toutes les factions enfin Skarsnik a été bougé pour se rapprocher du 8 pick Belégar qui normalement appartient à 8 pick 8 pick à la base c'est à Belégar même si ça a été repris il a juré de récupérer 8 pick normalement il est du coup à Karazakarak mais au final mettre Belégar ici c'est vrai que ça fait le seigneur le plus loin de Karakoy et c'est celui qui a les malus les plus vénères sans Karakoy donc ça c'est un peu dur pour Belégar c'est un peu dur donc bon Belégar surtout que maintenant en plus Belégar il va devoir sur le chemin faire face à un Wurzak bourré aux hormones il y a des factions il y a des factions très très vénères qui sont au sud on rapproche une autre faction Scaven un ennemi du coup pas très loin et aussi il ne faut pas oublier l'ogre Scrag qui n'est pas très loin donc c'est compliqué sachant qu'il sera toujours tyrannisé derrière par le clan Scraer et les elfes sylvains Belégar il va falloir peut-être l'aider un petit peu parce que c'est dur c'est dur pour Belégar ensuite nous avons le nain blanc alors je suis à la fois content et pas content avec le nain blanc puisque le nain blanc il a été rapproché en fait le nain blanc moi personnellement je l'aurais attendu tout au nord puisque le nain blanc il est très connu pourquoi ? pour sa rivalité enfin c'est littéralement le sauveur un petit peu celui qui vient sauver les nains dans les moments les plus critiques et donc et bien généralement il est opposé au Scaven au Guerrier du Chaos et au Peau Vert tu le places au nord tu le places vers les cités naines abandonnées soit Karakdoum soit en Orska soit au nord j'ai oublié Karakvlag et bien ça aurait permis d'avoir une présence naine à un endroit où il n'y a pas de nain jouable bon vous allez me dire pas très loin de Karakadrin mais ça aurait été cool ici et surtout en rivalité directe avec du Peau Vert avec les nains du Chaos aussi le passé avec les nains du Chaos les tout ce qui est chaotique et récupérer des territoires nains qui sont dans la merde et littéralement lui c'est un nain qui est là dans les endroits où ça sent mauvais donc le mettre ici c'est pas mal maintenant le mettre en Agaronde enfin en Agarros pardon c'est la rivalité avec Malekis la guerre de la Barbe tout ça tout ça donc il a une rivalité avec Malekis donc ça c'est ok pas très loin du Chaos donc c'est ok mais pas de démon à l'heure actuelle pas de démon au nord donc dommage sans qu'il tue du démon aussi par paquet de vin donc c'est aussi le problème c'est pas de nain pas de Chaos enfin pas de démon pour le moment au nord-ouest donc c'est un peu triste bon pour la diversité c'est cool mais pour le lore c'est sympa mais c'est un peu moins bien que ce qui aurait pu être fait mais c'est cool quand même c'est cool quand même et par contre je suis un peu déçu de ces couleurs de factions le nain blanc bah moi j'aurais voulu soit du noir avec du blanc soit du blanc avec du noir enfin je sais pas le jaune jaune piste pour le nain blanc je sais pas je suis pas ultra emballé ensuite nous avons les elfes noires évidemment alors les elfes noires pas de surprise pour Malekis qui reste à Nagaronde et les brawns pas de surprise pour elles qui reste à Arganet les deux dirigent leur cité c'est le roi et la reine c'est un peu comme Tyrion et Alariel mais il y a des changements des changements très bons et des changements moins bons commençons par les bons changements Lokir Lokir qui quitte la lustrie pour aller sur Katei c'est l'endroit où les elfes noires c'est la famille Fellart le papa de Lokir notamment qui s'est fait connaître pour pouvoir harceler l'est de Katei donc c'est bien de mettre Lokir ici personnellement je voyais un Lokir sur Kouresh mais Kouresh n'a pas de province donc moi je le voyais en Kouresh pour pouvoir attaquer Katei aussi le mettre ici c'est très très cool n'oubliez pas les voies maritimes qui sont là donc il peut bouger très vite vers les terres du sud très vite vers la lustrie très vite vers Nagaros c'est très très cool vraiment ça c'est un excellent placement Rakars également qui quitte Albion pour pouvoir rejoindre c'est un tracker de bêtes etc il fallait une province il fallait garder une présence elfes noires en lustrie on dégage Lokir pour faire une présence elfes noires légitime dans le lore en plus vers Katei et bien mettez Rakars qui va choper des bêtes en lustrie et en plus les voies maritimes pas loin vous pouvez faire une campagne moi j'ai prévu de faire une campagne cop Rakars Lokir parce que ce sera très très cool l'un peut vite aider l'autre et on peut déferler sur Katei déferler sur la lustrie on va voir du pays on va voir du pays et ça c'est très très cool Morati un peu décevant n'oublions pas que Morati ne bouge pas mais Morati à la base elle est de Gronde donc au nord 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 sachant qu'elle a quand même des liens avec le chaos ça aurait pu permettre d'avoir une présence elfes noires un petit peu dans les désolations par exemple notamment à l'endroit où Malus Airblade a été déplacé Malus Airblade commençait dans les îles aux dragons et Malus Airblade est connu c'était notamment sa quête d'armes c'était d'aller d'être aller un peu partout dans le monde et notamment dans les désolations du chaos donc mettre un elfe noir dans les désolations du chaos c'est cool maintenant ce qui est cool avec Malus Airblade dans les îles aux dragons c'est que ça permettait d'avoir une présence elfes noires dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'elfes noires c'est à avoir les terres sombres et les terres du sud moi personnellement et bien Malus Airblade je l'aurais mis dans le Demonium Hills comme ça il n'est pas très loin de son ancien starter pas loin des terres du sud pas loin des terres sombres ça c'était assez cool le mettre là ça le rapproche encore plus de l'énorme bloc elfes noires et ça je trouve alors heureusement ils l'ont un peu déplacé parce qu'au départ il était là finalement ils l'ont remis là mais je trouve ça décevant parce que plus de présence elfes noires dans le sud ici alors vous allez me dire oui mais Lockheer machin peut le faire oui mais non Malus ici c'était très bien et vous allez me dire oui mais t'as dit qu'il n'y ait pas d'hommes au sud et machin mais les portails connectent quand même donc il peut être très bien traversé donc on perd une présence elfes noires ici pour une présence qui est un peu très forte par là et au final dans le nord ici il y avait Rakars mais bon t'as Arganet qui est normalement censé un petit peu faire le truc donc dommage et Morati par exemple aurait pu se retrouver ici si tu veux une menace pour l'empire elfes noires donc enfin une menace elfes noires pour l'empire donc dommage là si voilà je trouve parce que Morati à Kintex bon on s'en fout un petit peu dans le lore en plus elle a rien à foutre là Kintex c'est une cité un peu bizarre machin mais bon être Morati là-bas je trouve ça un peu dommage mais bon Morati pas loin d'Ulsuan ça reste aussi ok ensuite nous avons les contes vampires et ça c'est une super 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 surprise donc pas de changement pour Heinrich Kemmler qui reste dans un endroit qui respecte son lore à savoir la Bretonie pas loin d'Hatelle Lorraine pas loin de la Bretonie là où il hante la Bretonie donc c'est tout à fait cool les Van Karstein qui récupère enfin Drakenhoff et nouvelle mécanique avec soit Isabella en seigneur légendaire et du coup vous avez Vlad en héros légendaire ou alors vous prenez Vlad seigneur légendaire et vous avez du coup notre chère Isabella en héros légendaire ça c'est vraiment cool et ils commencent enfin dans leur fief à savoir Drakenhoff nous avons du coup déplacement pour Manfred Van Karstein qui va commencer très au sud dans les terres des morts au milieu des rois des tombes et ça c'est vraiment bien pour différentes raisons Manfred déjà c'est un grand vagabond un grand voyageur qui bouge pour récupérer plein de savoirs et de sorciers il va avoir une nouvelle mécanique qui est celle tout simplement des rois des tombes au faut qu'il aille récupérer les livres de Nagash c'est d'ailleurs une mécanique qui va être donnée aussi à Volkmar mais dans l'optique lui de verrouiller de garder les livres et ça c'est aussi dans le lore puisque les différents livres certains livres de Nagash sont dans des bibliothèques d'Aldorff et mis sous scellé pour éviter qu'elles tombent dans de mauvaises mains surtout ça fait un allié Arkane Arkane qui a des bonus avec les contes vampires parce que les contes vampires étaient beaucoup trop loin d'Arkane pour vraiment en profiter donc il y a une alliance et il y a une coop vraiment très sympa à faire entre Manfred et Arkane et ça c'est vraiment vraiment cool Elmungorst qui bouge j'allais l'appeler Elmout Elmungorst qui bouge vers les terres sombres ça aussi c'était un petit peu annoncé il y avait deux choix soit il allait dans les terres sombres soit il allait dans le nord finalement ils ont choisi les terres sombres plus à l'aise que ce que j'avais prévu je le voyais un peu plus par là je sais pas et au final il est dans la forêt hantée donc ça c'est intéressant à voir si c'est là des bonus pour justement vivre dans les endroits magiques mais ça permet d'avoir une présence contre vampire on a un maillage contre vampire qui est très très cool donc sachant qu'on aura vraiment Neferata dans les terres sombres donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu l'éloigner vraiment de Neferata mais bon ça c'est cool ça c'est cool et tous pas très loin non plus aussi de Nagashizar le jour où Nagashizar arrivera en héros légendaire vous l'aurez entendu bien sûr dans mes vidéos s'il sort en seigneur légendaire je suis un peu triste mais bon on verra ensuite nous avons les guerriers du chaos il y a beaucoup de choses à dire sur les guerriers du chaos notamment l'arrivée ça y est les spawns enfin parce qu'avant c'était une seule faction maintenant chacun a sa faction nous avons Sigvald qui se retrouve à l'endroit où j'avais annoncé moi personnellement Nakari Sigvald qui sera du coup une menace pour les elfes noirs au nord ouest et qui représente Slanesh Slanesh toujours la petite rivalité avec les elfes tout ça tout ça donc Sigvald pas loin de la Norska sont séternatales et pas loin des elfes noirs ça vous permet d'avoir un comportement de jeu en gameplay qui est assez cool soit vous déferlez sur la Norska soit vous déferlez sur les elfes noirs ça permet d'avoir pas mal de choses c'est plutôt cool nous avons Arcaon Arcaon qui commence à l'endroit où il commençait dans Total Warhammer 1 et 2 que ce soit quand vous le jouiez ou contre lui sachant que je rappelle que maintenant ils peuvent contrôler des territoires donc ça c'est cool Arcaon ici pour déferler sur Kislev et l'Empire c'est tout à fait correct Kolek Kolek on respecte un petit peu le lore de Kolek aussi puisqu'on le met dans les montagnes des larmes où il y a censé une grosse présence chaotique tout au nord en tout cas et surtout c'est les plus grandes montagnes du monde et les dragons ogres vivent dans les montagnes et se réveillent lorsqu'il y a le tonnerre donc on le met tout au nord des montagnes des larmes et il va y avoir une sacrée bagarre entre Kolek et Grimgor donc ça permet d'avoir un maillage guerrier du chaos au nord pour pouvoir attaquer un petit peu de partout et qu'il y ait des menaces vraiment partout une surprise c'est surprise malgré tout mais moi je m'attendais à ce que Belaccord soit tout simplement dans les factions prince-démon dans la faction prince-démon pas du tout il est mis dans les guerriers du chaos alors ça a une explication puisqu'il est très lié aux guerriers du chaos puisque c'est lui qui est censé un petit peu être le pape du chaos c'est à dire que c'est lui qui doit mettre la couronne au seigneur de la fin des temps il l'a fait à 13 champions Arkham et le 13ème donc il l'a fait à Savarkool qui était le 12ème donc le mettre en Albion ça permet d'avoir une menace alors déjà dans son lore il a créé la campagne d'Albion de 99 je crois donc c'est vraiment dans son lore en plus d'avoir voulu même mettre main basse sur Albion et ça permet d'avoir une énorme menace directe pour la bretonnie et l'Empire même pour pouvoir s'allier avec Nakari pour Ulsuan s'allier avec Sigval potentiellement pour défaire les Alouest ou s'allier avec Norska et tout donc ça permet à Albion enfin normalement en plus Belaccord il est censé foutre la merde un peu partout donc le mettre à Albion c'est vraiment le porte le porte-avions pour pouvoir l'envoyer partout donc ça c'est très très cool et il aura vraiment des trucs de faction très très sympa donc non vraiment ça c'est cool nous avons ensuite les champions du KO le premier DLC payant de Total Warhammer 3 qui arrive et nous avons une surprise Azazel Azazel qui est un seigneur de la V5 de Warhammer donc c'est vieux et Azazel qui a été choisi alors ce qui est très bizarre avec Azazel et ce que j'aime pas beaucoup c'est qu'Azazel c'est un prince démon et il a toujours j'ai re-regardé certains livres il a jamais été mis dans Guerrier du KO il a été toujours dans les démons donc c'est vrai que c'est très bizarre de pas le mettre dans faction de Slanesh ou dans la faction prince démon alors que c'est un prince démon mais de le mettre dans les Guerriers du KO pour Belaccord il y a une explication pour Azazel il n'y a pas des masses mais du coup il est dans la faction Guerrier du KO et au final parce que normalement ça aurait dû être Sigval en fait qui arrive avec ce DLC mais vu qu'ils l'ont mis dans le 1 ils ont préféré mettre Azazel Azazel dans Guerrier du KO alors Azazel sa grande rivalité c'est avec l'Empire il a été l'un des compagnons d'armes de Sigmar lors de la création de l'Empire et finalement il a trahi Sigmar il était le beau frère de Sigmar d'ailleurs puisque sa soeur était mariée à Sigmar et au final il a même assassiné sa soeur et du coup ensuite il est reparti au nord et il est devenu un KO donc pour la petite anecdote c'est le premier prince démon humain vous allez me dire bah non c'est Belaccord Belaccord est le premier prince démon mortel et il y a de grandes chances que ce soit un elfe mais on n'en sait rien Azazel pour le coup lui est le premier prince démon humain et ça c'est assez intéressant parce que le maître en Orska ça fait que t'es pas loin de l'Empire l'endroit où il est censé avoir une grosse grosse rivalité donc c'est plutôt agréable et moi Azazel en plus j'adore son modèle j'adore Azazel donc je suis très content pour ça c'est juste pourquoi on y a du KO ça je sais pas ensuite nous avons Festus alors si vous me suivez en live et sur Twitter et sur Discord je l'avais call et je suis tellement fier de moi puisque Festus alors c'est de la merde c'est un personnage inintéressant Festus si vous regardez son lore c'est une copie conforme de Kougat et d'Epidemius Epidemius qui arrivera c'est le seigneur légendaire porte-peste et un jour il arrivera je pense gratuitement comme je le disais et ils le foutront probablement dans le sud Epidemius mais du coup Festus je suis super fier de moi alors pas que Festus arriver parce que tout le monde l'avait call et ça a leak etc c'est juste que je suis très très fier j'avais call son starter j'avais dit il sera au fort d'air et il est au fort d'air et je savais pas d'info ou quoi que ce soit c'est juste qu'en fait comment je le savais c'est qu'en fait dans son lore Festus est natif du Nordland et il a foutu le bordel en Auckland notamment en tuant le fils du comte-électeur si je dis pas de bêtises et ce qui est assez aussi représenté donc il y a déjà ça donc je me disais le mettre dans l'Empire ça peut permettre de foutre un peu le bordel et en fait Festus surtout ce qui m'a fait encore plus tiquer c'est que il y a eu des questions réponses et en fait dans les questions réponses ils avaient évoqué que Festus enfin vous n'avez pas évoqué que Festus mais ils avaient évoqué il y avait un des développeurs qui bossait sur le rework Guerrier du Chaos et qui bossait aussi sur parce que moi un truc qui m'a tapé aux yeux c'est que les monts du milieu sont devenus une province à part comme le massif d'Orquemont en Bretonie et ça j'étais super fier j'étais en mode super ils vont peut-être mettre une faction chaotique parce que le fort d'air c'est censé être un truc un peu chaotique et tout et ensuite j'ai vu ils bossent sur le rework Guerrier du Chaos et ils bossent sur la province je me suis dit oh ils vont mettre Festus là-bas quand on a eu le leak aussi des factions et du coup on ne pouvait pré-shot Azazel Festus et je vais parler des deux autres champions qui sont sûrs d'arriver et bien je me suis dit oh putain ils vont mettre Festus à fort d'air 1 et c'est juste parfait et bien je déteste Festus il est inintéressant au possible que ce soit physiquement scénaristiquement d'ailleurs son trailer je le trouve pourri mais c'est à l'image du perso et bien Festus par contre je suis très fier de moi parce qu'il est à l'endroit que j'avais call ça permet d'avoir une sorte de massif d'orquemont jouable avec une présence chaotique directe au sein de l'Empire pour foutre le bordel la peste et tout c'est tout à fait cohérent d'un point de vue lore avec Festus donc voilà ensuite on aura deux autres champions du chaos voilà c'est déjà dit c'est Valkia The Gore Queen pour la Gore Legion la Gore Faction je ne sais plus quoi et nous aurons Village le Maudit pour Zinch donc maintenant si on veut vraiment continuer la diversité et le maillage pour représenter une menace sur tout le monde il faudrait mettre Valkia en Nagaros Valkia qui est du coup un prince démon de corne qui était surtout un champion de corne qui s'est élevé au rang de prince démon de corne et dans End Time dans la fin du lore de Warhammer et bien elle déferle sur les elfes noirs et elle flingue un peu les elfes noirs avant de crever par Malekis donc mettre Valkia ici ça permet d'avoir une alliance Sigvald Valkia ou Valkia contre Sigvald pour respecter aussi le slanage versus corne mais ils peuvent tout à fait aussi s'allier vu que c'est le chaos et déferler pour menacer un peu le bloc elfes noirs ça me semble être vraiment pas mal certains calls qui se lèvent pour Valkia moi j'espère pas j'espère qu'elle sera au nord-ouest comme ça t'as vraiment un maillage vous voyez il y a vraiment un maillage qui est en train de se constituer si vous regardez il y a eu du chaos là 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 enfin présence chaotique là 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 et du coup bien sûr village le maudit pour remplacer Kairos en présence en Katey ça me semblerait tout à fait pertinent comme ça on aurait vraiment du chaotique qui déferle sur tout le nord ça pourrait être sympa et plus tard avec les démons le masque tout ça tout ça on les met au sud comme ça t'as une présence chaotique aussi au sud pour avoir une menace depuis les deux pôles voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous ai donné mes impressions et des anecdotes de l'or qui j'espère vous plairont je vous invite encore une fois à aller voir les vidéos sur l'avenir des races du 2 du 3 si ça vous intéresse pour voir mes futurs calls des différentes des nouveaux cellules légendaires et présentations des nouvelles unités etc qui pourraient arriver voilà plein de bisous à tous j'espère que vous avez apprécié on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus oh salut c'est Azazel oh tu sais que je t'adore toi viewer si tu veux me rejoindre ainsi que mes charmes tu peux tu peux cliquer sur les boutons que le gros cheval te montre en fait non tu pourras pas cliquer dessus donc n'essaye pas mais n'hésite pas à follow twitter tout ça tout est dans la description voilà vends ton âme au prince du chaos un bisou twitter, facebook, youtube twitch également bien sûr